désolé pour la vidéo en fait j'ai très très j'ai très peu dormi ces derniers temps donc du coup je sens que je suis un peu mais je suis un peu à l'ouest bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors oui beaucoup d'audace dans cette vidéo j'ai décidé de vous présenter pour la première fois mes cheveux et je me suis détaché ces derniers mettez les commentaires que vous voulez je m'en fous voilà je serai pas vexé bon trêve de plaisanterie aujourd'hui je vous parle de pull et de la marque française qui est mon coup de coeur pour cet automne et cet hiver 2021 avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager et de laisser un commentaire dans la vidéo je sais que c'est très pénible pour vous mais croyez moi ça aide énormément le gars qui est derrière et qui lui travaille pour pas un rond pour vous présenter des vidéos de très bonne qualité donc au moins ça soutient et ça permet de progresser je vous en remercie chaleureusement vraiment aimez-vous les mailles oui moi aussi j'adore ça les pulls ont un énorme capital sympathie dans mon dressing j'ai des pulls de chez peregrine de chez wool over de chez uni clos mais je n'ai aucun pull d'une marque française et ben on va tout de suite régler ce problème avec paris orker alors vous devez sans doute les connaître ils ont leur petite réputation qui n'est pas volé d'ailleurs ils sont reconnus pour leur qualité premium leur magnifique pull et ils ont déjà été plébiscités par de nombreux blogs tels bonne gueule ou jamais vulgaire blog dont je suis un assidu lecteur pour moi paris orker par contre c'est très récent et oui je sais ben alors là du coup j'ai dû louper les articles mais j'ai offert un pull paris orker à un ami je dirais mon meilleur ami mais il y a d'autres amis qui vont du coup dire c'était moi je les connais mes potes c'est vraiment ils sont vraiment c'est vraiment des gamins j'ai offert à un ami un pull de chez paris orker parce qu'il faisait un road trip dans les alpes italiennes et j'ai voulu lui trouver un pull d'une marque française et un pull qui lui tiendrait chaud pendant tout son voyage donc c'est simple ce pull il adore c'est celui qui met le plus et il m'en redemande un pour noël cet enfoiré c'est là que je me suis intéressé à paris orker et ma compagne d'ailleurs possède un pull de chez paris orker oui ils ont sorti un pull pour femmes un pull colvé donc il ya beige marron beige noir et bleu elle a le beige et elle le met très souvent il est très 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 beau je viens de le dire tout de suite elle le met avec une cravate et une chemise où elle le met juste comme ça c'est un pull qui est vraiment dans une laine super douce avec une très bonne coupe et c'est son pull préféré elle adore parce que c'est un style intemporel c'est un très beau lénage c'est une super belle coupe le style avec la cravate maintenant c'est mon tour paris orker est du coup une marque française qui a dix ans maintenant ils ont été rachetés il ya un an mais du coup ils sont restés dans la même ligne directrice et ils ont essayé de développer un peu le truc maintenant il y a des pulls des cardigans il y a aussi des chemises des écharpes et des ceintures la fabrication est bulgare ce n'est pas un souci car les bulgares ont vraiment un très grand savoir faire en matière de textile et notamment de laine si vous pensez que directement c'est fabriqué en pologne en bulgarie en serbie c'est de la merde détrompez vous ça c'est un vieux clicheton bien au contraire ils ont la même qualité que nous si ce n'est plus c'est pour un prix moins cher je dis ça en connaissance de cause je m'expatrié en bulgarie dans deux mois exactement la laine elle provient d'italie papi fabio pour la laine merino scadré je crois qui est d'ailleurs la laine la plus douce pour ceux qui se demandent qu'est ce que c'est la laine merino scadré et olcezé ferrari pour le coton biologique je crois d'ailleurs que toute la matière première provient d'italie en ce qui concerne la laine et le coton leur credo comme assassin's creed c'est la qualité à prix d'atelier c'est à dire que vous devez payer au prix juste sans avoir une marge exceptionnelle et sans intermédiaire pour pour que le prix soit le plus juste pour l'acheteur c'est pour cela que vous pouvez toucher un pull à 160 euros lieu de 325 euros c'est pas négligeable alors je vais pas vous expliquer tout ça si vous voulez en savoir plus sur la qualité de parier au coeur il ya des articles très complets sur leur site et c'est super intéressant à lire sur la philosophie ou la qualité vous allez vous cliquez sur l'onglet sur parier au coeur vous pouvez voir pour les chemises pour les ceintures moi j'ai regardé aussi pour les pulls c'est très bien expliqué c'est très bien taillé oui vous avez vraiment un sourcing de tous leurs produits pour l'onglet philosophique franchement je me suis tapé ça pendant une heure et demie c'était super instructif et si vous êtes passionné comme moi c'est de l'or en barre pour vous passons aux produits bon tous les pulls me font de l'oeil excepté peut-être l'école cheminée dont je suis pas archi fan mais allez à la limite ça se porte et l'école v c'est pas tellement mon truc par contre ça va très bien ma femme ça va dessus mais mais malgré que tout me plaise il y en a un qui a vraiment retenu mon attention disons que je l'ai vu là dans un coin et il me disait je suis là je suis là je suis putain de taré il s'agit du pull seamless que je porte actuellement c'est un pull sans couture alors c'est une curiosité oui oui un pull sans couture dans les faits il y a bien une couture c'est la couture qu'on met à la capuche parce que c'est un pull avec une capuche le pull est l'un des plus épais et surtout le plus lourd de la collection avec 670 grammes c'est vous dire un petit peu le truc c'est une véritable armure le bordel je suis sûr qu'il est pare-balle un jour je ferai un test crash en fait où on va tirer dessus et on va voir si je survis pas dit que la vidéo soit une réussite pour faire un pull seamless comme ça il est fait dans une tricoteuse 3d une vieille bécane japonaise si vous préférez et juste pour vous dire fabriquer un pull seamless comme ça dans l'atelier en bulgarie ça prend presque trois heures faut pas être pressé je vous le dis il est dense il est doux il est dans une laine mérinus peignée qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus résistante surtout il démange absolument pas là dessous j'ai rien j'ai pas de tee shirt et je vous garantis que c'est très agréable c'est très je suis très doux je suis vraiment à l'aise avec et je m'attendais vraiment à ce qu'il soit un peu plus rugueux qu'il soit un peu plus un peu moins agréable sur la peau et ben je me suis planté je pense que ça va être mon pull préféré pour cet hiver c'est l'un de mes plus beaux pulls sûrement avec celui de pérégrini garantie que parier au coeur ne plaisante pas avec la qualité parlons de la coupe pour quelqu'un comme moi qui c'est vraiment une morphologie assez particulière je permets 80 pour 90 kg à peu près je pourrais pas une panique je ne vais pas pouvoir faire du mannequinat ça c'est les pauvres je vais craquer leurs vêtements et bien avoir un pull seamless sans couture avec une coupe qui est assez ajusté mais qui reste relativement ample au niveau des manches et au niveau de de la poitrine c'est parfait enfin un peu où je peux respirer dedans d'habitude les plus que j'ai en fait la couture de l'épaule ne tombe pas correctement sur l'épaule soit elle tombe correctement sur l'épaule mais en fait mon pull fait de l'altaplane soit elle est en arrière on va dire qu'elle retire un petit peu c'est à dire qu'elle est posée beaucoup trop en avant donc je suis assez serré dans le pull mais au moins au niveau de la longueur on est bon et bien avec celui là tout est bon que ce soit avec la longueur que ce soit avec la largeur au niveau des épaules que ce soit la couture de l'épaule qui est inexistante ça règle pas mal de problèmes je vous le cache pas le fait qu'il soit sans couture je vous garantis que ça fait la différence je vous garantis que vous avez l'impression de porter un poncho très agréable et très résistant comme ça on croirait pas même moi j'avais des doutes je commençais à me faire des idées en me disant bon ça va pas être non plus et bah si ça l'est c'est vraiment différent c'est vraiment très très agréable surtout le fait qu'il soit dans une maille assez forte assez lourde je crois que c'est un grade 7 c'est différent ça aurait pas pu être le cas avec un pull qui soit dans une maille extra fin je rajouterais pour la tenue que de plus le mood avec la capuche moi j'aime bien j'avoue que je kiffe bien la capuche elle a un côté un petit peu plus moderne un peu moins élégant et à la fois je trouve qu'elle donne un petit peu d'épaisseur au pull je trouve que sans il n'aurait pas la même gueule quoi ce qui est complètement logique bon c'est pas tout mais le temps avance je vous propose trois tenues pour vous donner des idées avec ce pull et peut-être que ça va vous convaincre d'en acheter un on est prêt c'est parti première tenue le monochrome jean bleu donc c'est un jean brut de chez Uniqlo en coupe droite donc c'est la c'est la taille u chez eux richelieu bordeaux parce que je trouve que ça le fait vraiment bien le bordeaux avec le bleu marine pull seamless et le tour est joué ok c'est simple mais c'est diaboliquement efficace j'ai pris cette tenue il n'y a pas très longtemps pour aller au cap frêle je vous garantis que j'ai pas eu froid une seule seconde la tenue de tous les jours avec une touche d'expression un pull en maille à capuche c'est pas commun c'est sûr et c'est ça que j'aime beaucoup passons à la deuxième chino blanc et cru à pince de chez dockers pull seamless boot martin de chez mes copains mes copines ou même de l'incorio et veste sud supply marron à motif prince de galle je peux même faire une variante avec le la veste marron à motif prince de galle de chez l'anierie mais restons sur celle ci là normalement tu vas à la banque ton banquier il te file ton crédit et il pose pas de questions c'est vraiment une tenue que j'adore c'est très très élégant la capuche qui passe derrière la la veste je trouve que ça donne un petit côté petit côté un ou dit moderne avec je kiffe vraiment de la tenue là c'est la tenue trappeurs là c'est la tenue en fait quand j'ai pas envie de voir les gens tu vois je mets ça généralement personne ne parle là on sait pas si tu es le chasseur ou l'ours jodpour un peu morflé de chez bexley jean bonne gueule rangy bleach mon préféré et parce que pourquoi pas pull seamless et veste de cow-boy en wax de chez p & co normalement quand tu marches dans la rue les gens doivent se demander si tu vas tuer quelqu'un ou si tu vas chercher un kilo de patates ce sont les deux options qui existent alors aspiré ou pas je vous promets que je sortirai ces trois tenues là sur instagram tôt ou tard ça sortirait en photo j'aime beaucoup mais j'aime énormément ce pull qui est vraiment effersatif je peux le porter avec une coupe un peu plus moderne je peux porter pour aller barouder je peux le porter alors c'est vrai que je vais pas le faire tous les jours non plus mais je peux le porter avec un avec un costume c'est je sais pas je trouve qu'il a vraiment un champ d'expression qui est assez large c'est tout pour moi j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas que tous les liens sont la description le lien de mon pull le lien de leur site et je vous laisse aussi le lien de leur instagram en parlant de le de instagram n'oubliez pas que le bien c'est alex.cormac allez vous abonner pour noël et tout ça vous allez avoir beaucoup de concours beaucoup il y en aura quelques-uns on va dire donc si vous voulez participer si vous voulez gagner et si vous voulez que je vous régale un petit peu allez vous abonner c'est très important n'oubliez pas de liker de vous abonner et de commenter c'est super important pour moi ça fait référencer ça aide la chaîne à se développer et c'est ça c'est grâce à vous moi je peux rien faire d'autre que faire des vidéos donc participer soit une communauté active allez moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut les gars